Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur vos prochaines informations préférées, Afrique EV. Aujourd'hui en septembre, une nouvelle partie d'informations, notamment du côté du Burkina Faso, où nous avons plus de 6 millions de personnes qui ont vraiment besoin d'aide humanitaire selon l'ONU. Eh bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge qui est en bas de vos petits écrans pour vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos, c'est parti après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. C'est une crise de humanité sans précédent qui touche le Burkina Faso. Au moins ces 6,3 millions de personnes ont besoin de protection contre les violences meurrières. Les attaques perpétrées par les groupes séparatistes récurrentes ont exacerbé les besoins humanitaires dans tout le pays, selon Stéphane Dujaric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. La situation au Burkina Faso est critique, selon nos collègues humanitaires, avec une crise sans précédent touchant 6,3 millions de personnes qui ont besoin d'une assistance humanitaire et une protection. En collaboration avec nos partenaires, nous appuyons les efforts du gouvernement pour répondre aux besoins urgentes de la population. Jusqu'à présent, cette année, les organisations humanitaires ont aidé plus de 730 millions d'hommes, femmes et enfants à travers le pays. Dans le cadre du plan d'intervention humanitaire, c'est un début positif, mais cela ne prouve que les 19 des 3,8 millions de personnes que nous visons à aider à mi-parcours de l'année. Le plan repose humanitaire pour 2024, estimant à 935 millions de dollars n'est financé qu'à hauteur de 17%, soit environ 157 millions de dollars. D'après l'OGA, mai 2024, plus de 5700 écoles et près de 350 établissements de santé ne sont pas opérationnels à cause de l'insécurité privée, ainsi que plus de 800 000 enfants d'une éducation et de 3,3 millions de personnes de soins médicaux. Eh bien les amis, telle est la situation présente du côté du Burkina Faso. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de cette véritable crise humanitaire qui est en train de s'abattre sur le Burkina Faso et met en péril la vie de beaucoup de jeunes Burkina Faso. Eh bien les amis, si vous avez trouvé la vie intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge qui est en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à très bientôt pour une nouvelle partie de l'information. À très bientôt les amis, bye bye.